Bonjour à tous, je suis le Zombie du Blues et aujourd'hui on vous parle de Bohemian Rhapsody. Et pourquoi parler d'un film qui traite de Queen, qui est un groupe de rock anglais ? Parce que le blues est à la base de l'essentiel de la musique populaire actuelle. Il permet de créer le rock. Le rock, lui, voyagea jusqu'en Angleterre, la terre natale d'un certain Brian May, guitariste, Roger Taylor, batteur, et John Deacon, bassiste. Au début des années 70, il croise la route d'un certain Farock Bulsara, un émigré de Zanzibar. Ce dernier pratique la musique depuis l'enfance, il joue du piano, qu'il a notamment étudié en Inde. Il est également chanteur, il possède une tessiture de 4 octaves. Le groupe des 4 sera baptisé Queen et Farock, pris le pseudonyme de Freddie Mercury. Pour faire court, Queen, c'est un subtil mélange entre du rock et de l'opéra. Mais je préfère vous dire un petit mot sur la genèse de ce film. Le projet fut très chaotique, car à l'origine c'est Sacha Baron Cohen, alias Borat Bruno Walidji, qui aurait dû faire partie de l'aventure. Sur le papier, je trouvais ça super intéressant, mais bon, on ne le verra peut-être jamais. Un petit mot sur le réalisateur maintenant. Le projet est aux commandes de Bryan Singer, qui a un gros CV de réalisateur et de producteur de films d'action. Et concernant les acteurs ? Côté acteurs, pour être honnête, je ne les connais pas. Ils ont joué dans des productions où je suis passé totalement à côté. D'entre faire de spoilers, le film parle d'une grosse partie de la carrière de Queen, donc du début des années 70, de leur formation, jusqu'au concert Live Head. Et à mon grand regret, pas sur la partie après en fait. Alors, comme on est sur une chaîne consacrée à la musique, mon avis concernant la musique du film, je la trouve un petit peu courte sur les influences de Queen et bien exploitée sur la musique de Queen. Je m'explique. Le long du film, on n'entend pratiquement que la musique de Queen, sauf à un moment, l'amour étant un fond de bohème, et dont l'auteur m'échappe là pour l'instant. Et c'est un petit peu dommage, parce que j'aurais apprécié d'écouter un petit peu les influences de tous les musiciens de Queen. C'est ce que je regrette un petit peu. Quoi qu'il en soit, la musique est quand même très bonne, et très bien utilisée, et c'est très appréciable tout le long du film. Comme je l'ai dit, les acteurs, je ne les connais pas, et à vrai dire, parce que je n'ai rien vu d'autre de eux. Mais, ils jouent très bien, il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Rami Malek arrive quand même pas trop mal à rentrer dans le costume de Freddie Mercury. Bien que, bon, sachant que c'est Sacha Baron Cohen qui aurait dû prendre le rôle à l'origine, je le regrette un petit peu. Il y a un truc, à titre perso, qui m'a un peu dérangé, c'est que l'acteur n'a pas l'air très très grand. Alors que Freddie Mercury, dans tout ce que j'ai comme souvenir, et même dans tout ce que j'ai vu comme vidéo de lui, a l'air d'être un immense colosse. Et je trouve ça, tout au long du film, c'est un truc qui m'a un peu fait tiquer, à vrai dire. Particulièrement sur la scène finale, où il y a la photo à la fin de Live Head, où on voit la vraie photo vraiment de Freddie Mercury, tout en longueur, tout en hauteur. Moi, ça m'a fait assez tiquer sur ce truc-là. Moi, je trouve que la ressemblance, c'est vraiment bien. Il y a une réelle ressemblance, en fait, entre Freddie Mercury et son interprète. Soit dit en passant, c'est totalement vrai. Il ressemble quand même vraiment très bien. Concernant le rythme du film, j'ai noté deux grandes parties. C'est vrai qu'en matière de réalisation, il y a deux réalisateurs qui sont succédés sur le film. Et vous avez une grande partie du film avec un rythme, on va dire, relativement lent et les images sont purement fonctionnelles. Et une deuxième partie, où là, les images commencent à avoir beaucoup plus de double sens et aussi sont beaucoup plus lumineuses. On sent, en fait, que le réalisateur a voulu montrer pas mal de choses, notamment des choses sur la maladie de Freddie Mercury. Encore une fois, pas de spoil. Tout le monde peut lire la fiche Wikipédia de Freddie Mercury. Et justement, il a, à mon avis, à mon sens, plutôt bien retranscrit ça en termes d'images. C'est sobre, c'est élégant et c'est un petit côté glaçant, connaissant comment Mercury est mort. Au niveau du décor et des costumes, c'est un travail très très propre. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il n'y a pas d'anachronisme. Bon, je pense que les réalisateurs vont vraiment bien étudier la chose et mine de rien, ça le fait encore bien, bien une fois. En conclusion, mon ressenti sur le film, il est bon. Il est à voir au moins une fois. De là, on va dire que ce soit un véritable chef-d'oeuvre, comme on l'a dit sur A Star Is Born. Non, ce n'est pas du même niveau. Bon, je suis honnête de ce côté-là. Mais c'est un bon divertissement. Vous pouvez y aller. Si vous tombez dessus à la télé, je pense que vous passerez aussi un bon moment. Pas de problème de ce côté-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je ferai sans doute d'autres vidéos comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, en bien ou en mal, c'est toujours bon à apprendre. Je vous dis ciao et à la prochaine.